Aujourd'hui, comment fait-on pour avoir une opinion sur un sujet d'actualité ? Bien sûr, on pense d'abord aux journaux. Mais entre ce journal-là et ce journal-là, on n'a pas vraiment la même info. Il y a aussi les débats télé. Mais souvent, les politiques passent leur temps à crier l'un sur l'autre et à s'interrompre. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais j'insiste. Et dans ces cas-là, c'est difficile d'en retenir quelque chose. Il y a Internet aussi. Mais on ne sait jamais vraiment qui écrit, si c'est fiable et si c'est honnête. Et puis, on a souvent des petites phrases et des réactions, mais rarement des débats de fond. C'est pour ça qu'on a pensé aux dranches. Le dranche, c'est un nom un peu surprenant qui vient des mots droite, centre et gauche. En un mot, un journal qui a l'ambition de rassembler toutes les sensibilités. Le concept, c'est d'avoir un journal qui, pour les grands sujets d'actualité, vous propose un texte de quelqu'un qui est pour et un texte de quelqu'un qui est contre. Clairement affiché et avec autant de place pour les deux. L'idée, c'est qu'en lisant les arguments de la personne qui est pour et de la personne qui est contre, vous puissiez vous forger une opinion, votre opinion, et le tout gratuitement. Au-delà du nom du journal, on voudrait que le dranche ne parle pas que de politique. Bien sûr, il y aura de la politique. Mais il y aura aussi des sujets de société, d'économie, de la culture, du sport, et aussi quelques pages un peu plus légères pour se distraire. Pourquoi un journal comme ça ? Parce qu'on pense que le débat est bon pour la société et bon pour la démocratie. Parce que si on sait de quoi on parle quand une question se présente, qu'on connaît les avantages et les inconvénients d'une réforme, on votera plus intelligemment. Parce qu'on a tout à y gagner si un maximum de gens s'intéressent vraiment au changement de notre société. Et que si on veut des politiques qui nous écoutent vraiment, ce sera plus facile si on sait ce qu'on veut. Pour concrétiser cette bonne idée, on a besoin de vous. Déjà, pour créer le journal, on a lancé une campagne de financement participatif. Ça nous permet de ne pas être lié à une grosse boîte ou à un parti politique, d'être complètement indépendant. Si ça vous intéresse, ça se passe ici. Et même un euro, ça nous aidera. Parce que si tout le monde fait comme vous, ça nous aidera énormément. Ensuite, vous pouvez nous aider en en parlant autour de vous. Pour convaincre les gens d'écrire ou d'annoncer dans le dranche, on a besoin de montrer que vous êtes intéressé par une idée comme ça. Donc parlez-en. Partagez-le sur Twitter, Facebook et par mail. Et parlez-en de vive voix à ceux qui n'ont pas Facebook et Twitter. Et enfin, quand le journal sera lancé, vous pourrez aller sur notre site internet pour contribuer au débat, écrire vous-même des articles, convaincre les lecteurs, bref, faire entendre vos arguments. Et puis surtout, vous pourrez prendre le journal en prenant le métro ou le recevoir chez vous en vous abonnant. Pour que ça soit possible, on compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada